Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres sont touchées par une terrible épidémie de choléra en Zambie. Devant le stade Eros de Lusaka, l'attente insoutenable des familles pour des nouvelles de leurs proches, pris en charge dans ce centre aménagé pour les malades. Alors que les autorités avaient annoncé fin décembre un renforcement de la campagne sanitaire, les médias locaux font état de 351 décès et près de 9000 cas actifs dans le pays. Ils annoncent des noms ici et là, mais ils ne mentionnent pas mon neveu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mon neveu est mort. Je ne sais même pas s'il a survécu. Lors de sa visite au centre, Sylvia Macebo, la ministre zambienne de la Santé, a exprimé sa compassion aux familles des victimes en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles, au risque de contracter la maladie. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas participer aux enterrements et qu'ils ne pouvaient pas organiser des funérailles chez eux. J'ai également dit au grand public de ne plus assister aux enterrements et d'éviter les funérailles, surtout si quelqu'un est mort du choléra, car ils risquent leur vie. Au départ, c'était un peu difficile à accepter, mais je peux vous dire que d'une manière générale, le message est passé. Jeudi dernier, le président Akainde Ichilema a exhorté la population à quitter les villes pour s'installer dans les villages, estimant que le manque d'hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra. ... ...